bonjour à toutes et à tous on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur jeu Hearth of Iron Cat avec l'union soviétique et j'ai tout de suite commencé par une excuse pour la vidéo précédente enfin pour les quatre épisodes précédents pour le problème de son qu'avait et le problème c'est vu que je joue en mode iron je ne peux pas recommencer je ne peux pas changer les épisodes qui ont été filmés parce que ça se regarde automatiquement en fait donc je m'en excuse mais voilà je pourrais pas changer ça ça me dérange autant que vous on fait avec bon j'ai quelques têtes nucléaires en stock oui on le constate là je suis en train de le constater alors il y a eu des changements dans l'une de production je crois entre les épisodes j'ai pas rejoué depuis un petit moment parce que c'était bien fait auparavant voilà ça a été fait auparavant ça les changements qui ont été apportés c'était fait dans les épisodes auparavant donc m'en excuse tout ma flotte de guerre est en construction un de croiseur de convoi et c'était pas du genre mais ça c'est normal quand ce requête avancée il nous faut des stocks donc cette bon infanterie tous délances roquettes artillerie ça par contre je vais laisser les katusha donc ça me prouve que les katusha sont joués attaque légère non mais c'est mieux ici défense percée attaque légère on va laisser comme c'est katusha c'est ça sert à rien katusha j'étais ravi d'avoir des katusha pendant un moment on a fait c'est bien amusé avec j'ai joué un petit peu rp quand même pour vous j'ai joué un petit peu ah oui la campagne d'afrique la campagne d'afrique qui se déroulait de manière étrange enfin étrange dans le sens qu'on avançait sans trop de problème mais effectivement je me prépare à changer la voie de recrutement pour cent asie ravitaillement critique il faut que je corrige ce problème là donc vous connaissez le problème de ravitaillement car deux zones de ravitaillement ici on voit le souci vient pro majoritairement provient pas du poupor enfin quoi qu'on veut quand même le repos en même temps derrière je construis toujours tout mon énerve de pétrole c'est bon ah oui commerce c'est ça que je vais regarder donc excusez moi c'est vrai que je me remets un peu au jeu après un petit moment que j'ai arrêté donc il faut me laisser le temps de me remettre dans les conditions de la partie donc voilà ah oui je me rappelle j'avais fini totalement front d'asie j'avais prévu un nouveau plan va finir le plan là pour finir afrique du sud je prenais les îles là c'était pour préparer un débarquement la nouvelle cale d'union s'enfuit sur la nouvelle zélande et sur l'australie alors dès que c'est en point ça je faisais des stocks d'armes nucléaires en nombre un peu pour dire hors normes j'avais mis voilà la résistance était inexistante maintenant en Europe enfin sardaigne on s'en fiche on avait globalement bien fait notre boulot et c'est bon je n'arrivais pas à prendre l'uniga donc je vais arrêter de faire des troupes parachutées enfin normalement débarquement aéroportées ah ici ils ont fait un débarquement derrière bon ben on va vérifier le centre du coup c'est juste du coup là c'est de connaître l'un d'orain est comme un excellent général quand on est armé nous l'avons et j'avais foutu des flottes de bombardiers ouais de bombardiers un peu partout pour éradiquer un peu ce qui restait aux alentours de chez nous démolir tout ce qui est restant en fait direct de chez nous c'est impressionnant quand même ça quand même que je me rends compte que ma production vraiment or non j'ai soixante-dix mille unités de monstre j'ai peut-être divisé par deux quand même j'ai besoin de quoi sincèrement équipement mécanisé et ben voilà on va transformer 4 lignes en équipement mécanisé bon par contre non vous voulez pas faut que je range à ma manière ça c'est arrivé à leur place maintenant m'en excuse d'avoir dû faire ça en vidéo mais ça c'est mon souci par contre donc je ma production de l'étranger à ma manière sinon ça me va pas c'est moi productif de l'étant dernier de production ah ah j'en ai eu c'est un à toujours les donc je m'en excuse c'est un détail pour vous mais sinon moi ça va moi ça me perturber en fait de production après on a chacun nos petits tics conjoints c'est ça ici dans le temps que j'ai essayé d'avancer ici j'aurai un territoire de moins pour prix mon table a été détruit au niveau de déconstruction 22 décembre c'est à dire un petit peu mieux dans la zone alors c'est vrai que ça peut surprendre mais genre de faire ça avant et faire que des véhicules mécanisés c'est peut-être bien plus efficace les probabilités de percer sont largement plus intéressants je trouve en prenant ce territoire là je fais en sorte de d'avoir plus qu'une région et vu que je manque de trop c'est quand ça m'énerver que mon agui n'arrive pas à effondre ici enfin bon on y arrivera ici ils recusent les troupes apparemment pour renforcer cette poche là ah on arrive vers le portugais en plus donc là c'est parfait ça simplifie droguement ça arriver ici ici d'accord ici d'accord je prends à moitié de ma marine enfin à moitié de mes troupes marines déjà divisées en deux bah j'ai changé déjà de région donc on est mais les changements sur l'infrastructure auront que peu d'impact donc c'est important que j'arrive à si j'arrive à prendre le port encore une fois je vais isoler toutes leurs troupes dans une grande poche ce qui va encore une fois me faciliter après la suite de la partie donc j'ai mis maintenant oh mais ça c'est un excès en plus un chantier naval ici j'en ai bloqué ouais ça va en stock bon j'ai pas envie de justifier pourquoi ça va oh parfait quand on parlait d'encerclement j'ai réalisé l'encerclement l'heure flotte mais se fait tellement massacrer ok mais bon ça va être très agréable voilà j'ai déjà quelques divisions encore en moins la belgique j'ai vu qu'il restait nous deux divisions belges qui sont tous morts oui les français il restait quelques divisions alors c'est pas plus connu le b-bye on est encore un peu désigné les américains ils souffrent ils souffrent ils souffrent un convoi un convoi un destroyer un croiseur gégé un destroyer un autre destroyer un autre destroyer un sous-marin un convoi deux convois bah les sous-marins japonais on est bientôt plus aussi ah là là que dire de cette guerre à part qu'on s'ennuie enfin s'ennuie plus ou moins on a quand même à préparer l'invasion t'as quand même tout Saka en armée qui vient quand même revendre le fond immédiatement voilà et si toi t'annules t'étends le tour ici voilà et bah dis à mon avis elle va aller se faire massacrer mais ça c'est l'excellente nouvelle ça co-division encore en moins ah j'ai pas eu par contre 29 avions sur un seul croiseur gégé ça fait mal et ma flotte de guerre j'en suis où ? 5 battleships 11-33 destroyer ouais ça s'annonce bien ça s'annonce bien ça s'annonce même extrêmement bien à vrai dire ça la flotte américaine je pourrais vraiment faire des vraies sorties avec une vraie flotte pour aller la massacrer ce qui nous simplifiera beaucoup de choses croyez moi et encore un sous-marin démoli donc ici le but c'est d'éviter que l'ennemi puisse se rentrancher dans les 3 ports du sud donc essayez d'avancer comme ça comme ça vous pouvez éradiquer leurs troubles bon après il y a Madagascar il y a Madagascar vraiment bien récupérer les petites îles là-bas mais autant qu'on se mette d'accord tout de suite je pense pas que je vais pouvoir récupérer un moment ou un autre ces îles toi t'annules ton lord toi tu vas directement en l'autre ça avance plutôt bien quand même donc je vais pouvoir récupérer la... ah j'ai mis l'onderbi la... 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 ah ah t'as pas trompé comment c'est je dis ici non me dit j'ai plus besoin de stream internet donc je vais pas en demander plus quoi donc là c'est parfait non non t'es raison sous-marin il reste 5 en asie mes marines on va aller ici, on va aller là-haut ils se démerdent mais ils y vont gros que secondaire du portable non c'est pas bon c'est pas celui libérer à capturer non ils ont ici ils m'ont étonné j'en ai trop peut-être presque cédé des territoire on va faire une chine communiste même une vraie chine communiste bien costaud alors j'ai fait un mouvement de flanc par le sud pour avoir une ligne de front moins étendue c'est vraiment c'est vraiment d'encercler moi les troupes adverses plein de troupes plein de troupes d'accord on a intercepté deux l'excès est ici et sexe cette mobilité qui me qui est tellement moins chère je vous rappelle 25% de pertes en cas de déplacement et je crois bien que même avec je voulais pas non vous éviter ce max ça ça perte d'organisation en cas de dépassement c'est que 10% autant vous dire que c'est négligeable quoi 10% c'est c'est rien quoi enfin 10% plutôt devrais-je dire 10% c'est déjà pas mal 25% c'est énorme excusez moi c'est plus juste comme ça par contre celle-ci là je vais stopper en deux minutes là je peux renoncer prendre ces gars je vais les percer en division les chaffilles les chargées j'ai chaffilles un peu de temps un peu de temps un peu de temps avec le Danmark il doit pleure un peu de temps après voilà sans ça que que le jeu est compliqué et simple à fois c'est que vraiment vous mettez l'huile de front en s'allure tout seul comme ici comme en Asie vous avez vu que c'est dans le port Moresti inversement c'est aussi là que c'est important parfois de microgérer certaines unités notamment les unités que vous utilisez pour y percer pour faire des encerclements, faire des contournements etc comme ici on lance un Asuga pour piger certaines troupes adverses beaucoup de sauts marins le port à côté le but là c'est juste de bloquer les troupes là provisoirement là ça c'est bloqué toi tu retournes là où t'as besoin de retourner j'ai bloqué l'en route là j'ai bloqué, là j'ai plus fait ce que je voulais faire vas-y il fait une poche non non stop il va tout pour y arriver il va tout pour y arriver il va tout rester sur ce tournement là non il va tout pour y arriver il va tout pour y arriver il va tout pour y arriver je suis en train de réfléchir en fait là comment je vais attaquer je vais continuer mon assaut au sud en fait je vais continuer mon assaut au sud en fait après est-ce que j'ai au moins une troupe motorisée au sud au moins une j'ai pas plus non j'en ai pas je vais les garder plus loin tant pis le temps de les localiser etc ça prendra trop de temps et j'ai pas envie de perdre du jeu du temps pour un tel mouvement il me rend fou mais il me rend fou l'Espagne bon après c'est normal ça ils ont aucune troupe par ici on a eu des airs j'ai pas de temps oui non 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 ça s'est apporté à l'espagne en plus ça me rend fou de voir espagne comme ça rien honnêtement j'attends honnêtement je 24 division blindé j'aurais passé à france tout seul j'ai rien pas besoin d'avoir espagne dans avec moi ça me rend fou qu'ils soient à 9% alors qu'ils ont rien foutu au début autant j'étais d'accord ils auraient pu gagner 9% au début mais après simplement parce qu'ils n'arrivaient pas à se gérer une occupation ils sont arrivés à 9% parce que tu dois percer dougas macarthur on va on encercle et on avance ce n'est plus ni moins et là bas on continue à avancer c'est ce qu'ils aient plus rien quoi donc eux ils vont plutôt aller sur l'égao à part juste récupérer une troupe là qui va avoir comme ordre d'égao pour ouvrir un deuxième front pour avoir 120 en air de combat ils n'ont pas 60 et non pas 80 pour pouvoir mettre deux unités de 50 le plus optimale c'est 40 apparemment en air de combat pour une unité sauf que moi j'aime bien plein d'hébis trop à fond attendez on va arrêter pour cette vidéo parce qu'il y en a qui me parle sur steam je vous dis à une prochaine fois ça porte vous bien parce que ce qu'elle était plus courte d'habitude notre campagne d'afrique se passe très bien sec d'asie va bientôt atteindre les points clés que je voulais donc à une prochaine fois ça porte bien et à dessus à tout le monde je vous dis à la prochaine fois